Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Voilà, monsieur, salut et bienvenue sur Digital Congo, télévision et FM. Bienvenue dans cette édition de Sport décryptage. Une nouvelle édition qui arrive chez vous en ce lundi 23 octobre 2020. Répoigage Moukia Kou, salut. Oui, bonsoir Dix Dambou et bonsoir à tout le monde. Salut également Joseph Baati. Bonjour Dix, c'est un plaisir comme toujours d'être ici. Je voulais en profiter d'emblée comme ça de lancer ce message. Il m'a été demandé de le faire passer en rapport avec les élections organisées pour le moment à la paix des ligues de football en province, notamment. Et particulièrement au Sud Kivu où l'argent a été perçu pour le dépôt de candidature. La procédure est normalement gratuite. Mais il y a de l'argent qui a été perçu aussi, qui a des menaces pour invalider certains candidats sur base de motifs plutôt farfaits. Non mais quand c'est des élections, on veut des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles, qui soient transparentes aussi. Bon, on va y revenir dans la prochaine édition. Alors on va démarrer avec le champion de la Ligue Nationale de Football, avec plusieurs résultats livrés, qui ont sanctionné quelques rencontres livrées. Et on va voir déjà ses résultats avec Samba, qui a joué en première heure au stade Dominique Dour contre Tim Kunku. Deux buts partout. Et après, il y a eu la descente de Simba qui était face au FC Saint-Thémy-Lupopo. Deux à zéro pour le propos qui s'est relancé après la défaite contre Tim Kunku. Dauphin Noir, Ramjean, Ramjean Réimages, une bonne opération. Deux à zéro à Goma. Aigle, Ducomo, c'est laissé trois buts après. Et donc, Boscobadano, deux buts à zéro. Il y a également en perspective le match de Veclo-Banier-Magnon qui était initialement prévu le dimanche, qui se jouera finalement la semaine. C'est mardi, donc à partir de demain. Alors, un championnat qui, au fil des jours, se joue sans trop de réponses avec des matchs, que ce soit dans le groupe A ou dans le groupe B. Bon, il faut déjà dire que c'est un championnat qui a démarré après beaucoup de choses. Beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions qui ont placé autour de la table les partenaires officiels, c'est-à-dire le ministère des Sports, la Fédération Congresse de l'Association et ses entités sous-délégataires, mais également les sociétés qui sont le club. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la formule, même si vous avez trouvé pour l'organisation de ce championnat. Finalement, tout le monde est tombé d'accord qu'il fallait placer les équipes en groupe, ce qui a été fait. Mais depuis là, il se pose de moins en moins de problèmes de déplacement pour certaines équipes, ce qui fait qu'en tout cas, toute la semaine, il y a des matchs quand même qui se jouent. C'est peut-être un ou deux déplacements par semaine, mais au final, le championnat s'est poursuivi et il se joue sans beaucoup de peine. Et comme vous l'avez souligné, il y a moins de rapports, ce qui est bien parce qu'on les souhaitait comme ça. Ça permet, malheureusement, il n'y a qu'une équipe maintenant qui nous représente à l'Afrique. Ça permettait à l'époque, comme on le disait, à nos équipes engagées dans les interclubs de la CAF de pouvoir avoir des compétitions dans les jambes. Mais bon, tant mieux si ma ZPP en profitait pour l'instant, elle qui est restée l'équipe, l'unique équipe qui nous représente à l'interclub de la CAF. Mais pour le reste, je pense que c'est un rythme normal. Il y a des biais qui sont donnés à temps. Les déplacements, c'est vrai, qui se font. Des matchs qui se jouent normalement, avec un enjeu tout à fait particulier. Pas surprenant que Dauphin qui avait réussi à battre l'équipe d'Académie Landier, c'est d'abord ici, et puis battre avec l'autre. Et que l'équipe de Landier, c'est racheté ou c'est venu au niveau des gommes. Tout à fait normal. Donc je pense quand même que c'est déjà des bons augurs quand un championnat se joue sur ces rythmes. Parce que ce n'est toujours pas évident qu'on ait une Académie Landier qui va battre la formation des dauphins dans le stade de l'unité de Goma. Comme d'ailleurs, l'équipe des Louboumbachistes, qui peut être surprenant, par exemple, Lou Popo. Et que des équipes qu'on peut être axées des secondes, comme l'Aïss Simba de Kolozy, puissent perdre sur un score, c'est pas large, c'est un score normal de 8 à 0. Ou qu'il y ait encore un Tchoukou, ça n'a pas les débuts partout. C'est des bonnes guerres. Et je pense que ce sont les équipes qui s'évalent du point de vue, au niveau de la compétition, de la compétitivité, s'il faut le dire comme ça. Bon, maintenant, les restes, je pense que l'Inafout est en train de se battre, le comité de gestion. Parce qu'au même moment où je fais jouer les championnats Ligue 1, il y a aussi la Ligue 2 qui a démarré. Donc, on revient des difficultés auxquelles on boute en termes de flux aériens. Je pense que c'est bien déjà ce qui est fait. Voilà, ce qui est fait. Allez-y. On va quand même poursuivre le fait que le jeudi dernier, il y a un match, Manu et Manu qui étaient prévus à Kindou. Et toi et du Kijou n'étaient pas rendus sur place à Kindou. Je ne suis pas trop rentré dedans, mais j'ai appris que l'équipe a été connu de problèmes de billets d'avion. Mais Etoile du Kijou a perdu son match par forfait. C'est un fait rare depuis le début du championnat. Il y avait une certaine timidité avec des équipes qui n'étaient pas d'accord avec le format. Mais généralement, ça se joue bien. On sent qu'il y a de la compétitivité. On sent qu'il y a le niveau avec des surprises. Enfin, il y a un peu battu Mazenbergouma à 2-0 avant que le défi ne disperse par forfait. Mais sur terrain, voilà. C'est une équipe qui est venue battre 20 clubs à Kindou. Ce n'est pas rien non plus de faire voir cette saison. Et quand vous puissiez avoir une équipe comme Lundia, c'est qu'il aille là-bas et puis gagner 2 par 2 buts à 0. C'est plutôt un signe qui montre qu'il y a du niveau dans l'organisation du championnat. Après, on sent que ça va être serré. Dans le groupe A, par exemple, où vous avez avec les victoires de Lupopo, il y a au classement trois équipes qui ont 16 points chacune, avec notamment le TP Mazenbergouma à Saint-Laure-Lupopo et le Bumbashi Sport. Aussi que le Bumbashi Sport parvienne à battre Lupopo, alors vous sentez qu'il y a du niveau. Dans le groupe B aussi, c'est Mané Maïnon qui est en tête. Ce n'est pas le club, ce n'est pas le Daring Club Montemapembe. Alors là, on sent aussi que ça va être disputé. Il faut attenir le fait qu'il y a des équipes qui vont être qualifiées pour se retrouver dans la phase de play-off. C'est ça ? Donc ça va vraiment être un succulent d'ici là. Et puis, le Mano Volant, c'était dimanche, je crois que ça a été mis au bout. Vous qui marquiez les deuxièmes du contre, les contre le site, mais le site va. Merci. Oui, oui, je me referai à un commentaire là-dessus, mais je voudrais d'abord parler à propos de la formule et que, apparemment, ça marche. C'est une formule qui semble marcher. Comme le disait Jean-Gerthlund, il n'y a même plus d'un match qui s'est joué par semaine. On se retrouve parfois avec six matchs au total. Hier, c'était cinq. Oui, même un seul week-end, on se retrouve avec autant de matchs. C'est ce qu'on a gagné, on voulait, parce que ça faisait un moment que les saisons passées où on n'avait pas des matchs qui s'étaient voulu aussi très souvent normalement. Maintenant, il va peut-être falloir attendre la fin de ce championnat pour savoir si c'est un format qui sera adopté peut-être pour les années qui vont venir pour que, finalement, le championnat de la RDC puisse retrouver sa place avant où on était placé parmi les six premiers sur le continent. Mais si il faut placer un moment par rapport aux résultats du week-end, c'est que nous, beaucoup qui bassine par deux à zéro, je crois qu'il n'est pas vraiment surprenant parce que cette équipe de Sting va débuter les débuts de cette saison et en difficulté la rapporter aux deux matchs. C'est un match, d'ailleurs. Avant le match, de coup. Voilà, justement, C'est un match qui a pu donc rapporter son doute des matchs. Mais, de manière générale, c'est une équipe qui a vraiment du mal cette saison, cette formation, qui a tellement attraîné dans un groupement où il ne sait pas ce qui se passe. Il est d'ailleurs très mal placé. Mais Pumbupopo, qui sort d'une défaite contre l'équipe des nouveaux matchs de sport, c'était quand même un derby. Ça peut être une bonne chose, mais je crois qu'il ne faudra pas jubiler. Il faut continuer à travailler. Surtout qu'on sait qu'avec l'entraîneur, il y a toujours des petits soucis. On a encore appris qu'il était absent lors de ces matchs d'hier, ce qui n'est pas intéressant. Parce que pour une fille qui veut bien finir son championnat, elle s'est qualifiée encore aux interclubs de la CAF, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit fonctionner avec son staff technique. Non mais moi, je voudrais un peu intervenir. Je pense qu'il faut lever quand même l'équivoque. Que Mandassouba soit là ou pas, c'est tout un staff. Je ne sais pas si les bonnes prestations de nos propos sont liées au fait que Mandassouba doit être là à tout moment et que s'il a préparé l'équipe tout au long de la semaine et qu'on vienne une autre façon de bien courir. Ce sont quand même d'un groupe de délire. un peu de troupes. Non, François. C'est un dossier interne. Parce que, elle-même, elle-même la présence des Mandassouba, ça vient de faire quoi ? Lorsque l'équipe est éliminée et les interclubs de la CAF, vous ne pouvez pas qualifier cela d'affaire interne. Parce que, peut-être là où ça enfonce les choses, je pense qu'avant les déplacements, plutôt, avant l'élimination, de la CAF, la semaine qui a précédé, il était à son. C'est peut-être lié à tout ça. Non, je ne peux pas dire une mauvaise coïncidence. S'il est appelé, par exemple, à une formation qui s'arrange avec son staff dirigeant, on lui permet la sortie. Je ne veux pas à ce qu'il s'aggrave. Parce que, on a finalement tendance à penser que, non, attends, si Mazébégane, ce n'est pas parce que la mine d'ailleurs est là. C'est aussi le responsable de Lupopo permettent cela. Je crois que c'est une erreur. Parce que, oui, c'est peut-être à cause de cela. Ça ne fait rien à chaque fois. C'est vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas. Outre le dossier de Lupopo. Peut-être que les supporters et les dirigeants ne se prennent pas de mauvais résultats. Bon, on va avoir. Ce qui point est à l'horizon avec le manier-magno, c'est déjà, c'est mardi. C'est mardi, oui. C'est un match qui va, peut-être, bouleverser ou permettre à un autre équipe de prendre la tête. Comme la théorique le dit, je crois, c'est vraiment un jeu le sommet. C'est un match qui peut décider clairement qui va finir déjà leader dans ce groupe B. Même, ne fût-ce que pour la phase allée parce que, la phase allée, elle n'est plus loin de toucher à sa fin. Après, vous savez que Red Club, c'est une équipe qui a beaucoup douté depuis le début de la saison avec cette défaite contre Manet Maunion et puis, beaucoup d'autres matchs. Contre Dauphinor. Contre Dauphinor, voilà. Et puis, vous savez que quand c'est vite acclir, Manet Maunion, c'est vraiment un jeu le sommet parce que c'est des équipes qui, j'attise, partenaient, je ne sais pas si c'est toujours réconnu aujourd'hui, c'est tous des Dauphinor. C'est tous des... De ce point de vue, oui. De ce point de vue, oui, mais je pense que le général c'est démarqué de cette histoire. Aujourd'hui, les tuteurs de Manet Maunion et de Dauphinor 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 Il y a quand même un passé commun parce que, bon, enfin, même à l'époque, Vecler était dirigé par le général Amis qui a été le président des Coordination et qui était en même temps tuteur des équipes de Dauphinor et de Manet Maunion. Et quand on regarde le contexte dans lequel le général est parti de Vecler, on s'est dit, bon, il y a, sans lui dire, une sorte de vengeance quelque part de ce que les deux équipes se rencontrent. Et bien, il faut que Manet Maunion vous a l'apprécié aussi, je n'ai pas mis les gants, mais vous l'apprécié que les gants ont des cas qu'on doit encore encore, on peut encore encore, on peut encore encore. Alors, on est centre au niveau des résultats jusque-là. Manet Maunion, c'est une équipe qui a bien préparé sa saison, qui est resté ici à Kinshasa pendant longtemps pour être interné la plupart du temps au niveau du centre technique pour Ampova de la FECOFA où l'équipe a eu quand même l'occasion de se préparer calmement et on le sent au niveau des résultats. D'ailleurs, cette formation est bien classée pour les moments et les premières de ces poules B. Donc, il y a beaucoup de promesses, on peut les dire, par rapport à... C'est ce qui aussi me laisse que le vrai club depuis un moment s'est réveillé. Après un mauvais début de saison, c'est une équipe qui tente de se relancer et en train de grainer quelques points ça et là. Bon, maintenant, jouer à l'idée c'est toujours pas une partie des loisirs. On rencontre une équipe comme Manièmanyen qui avait commencé sa préparation depuis longtemps et face à un club qui jouait et les interclubs et les champions et la foudre qui cherchaient à avoir une équipe qui arrive petit à petit maintenant je pense que demain on va assister à un beau spectacle et on s'invite peut-être malheureusement que les matchs n'utilisent pas avec Kishasa parce qu'il y a des matchs comme ça à Kishasa on s'attend beaucoup de ce jeu alors après il y a aussi le fait que dans ce genre de match la motivation elle est naturelle donc vous n'avez pas beaucoup à dire aux joueurs parce qu'ils savent l'enjeu qu'il y a aussi que là l'enjeu c'est aussi le fait d'être mieux classé dans le groupe Vita Club c'est une équipe en effet qui depuis le début de la saison n'a pas été décisive dans les grands matchs comme vous voyez par exemple le début face au DSMBC c'est une défaite vous avez l'élimination en Ligue des Champions de la Cable je crois que c'est les matchs avec le plus d'enjeux que Vita Club a rencontré depuis le début de la saison et il n'y a pas eu de réussite alors c'est un match qui va être capital du point de vue confiance par exemple pour Vita Club ils peuvent se dire par là que oui nous sommes désormais sur une bonne dynamique et que nous avons réussi à mettre en place une bonne équipe par exemple sur laquelle on peut compter après le bémol dans l'organisation du championnat c'est que c'est un match qui reste un grand match mais qu'on ne peut pas suivre parce qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas c'est un point c'est un point c'est vraiment un point très faible pour l'organisation du championnat c'est qu'ils ont si les matchs ne sont pas ne sont pas télévisés et à l'heure vous êtes peut-être à l'heure actuelle à l'heure actuelle alors si vous vous suivez moi je n'ai jamais suivi un match sur ce c'est pour tout le monde qui est voilà c'est vraiment dommage j'aimerais aussi si vous permettez de faire remarquer le fait que cette saison les équipes semblent être volatiles il y a eu un certain déséquilibre que je semblais constater des équipes qui montrent un double visage à la fois une équipe comme Céleste FC qui à un certain moment peut vous donner l'impression d'être une équipe qui fait des bons résultats mais après c'est déplorable de le voir mais surtout à l'étaler de l'église de saison dans la partie c'est que c'était c'était plutôt réussi voilà maintenant que cette formation de l'équataire qui chute devant l'aigle du Congo par 3 buts à 1 ça peut quand même étonner de voir également Ramjas de Kinshasa qui a plutôt venait de réaliser un bon résultat ici à Kinshasa mais qui fait un déplacement pour les nôtres qui pourraient s'incliner devant cette formation vous savez ce que s'est passé par exemple à Cévestre ce n'est plus le même entraîneur parce que c'est ça aussi ils ont commencé avec Kigoma c'est bien René oui c'est René m'acconté après vous le faites partir c'est le gars qui incarne toute la philosophie de cette équipe depuis sa création Kigoma était toujours là il connait comment il a fait cette preuve il a fait monter l'équipe d'ailleurs de la Ligue et donc quand vous le faites partir on profite de l'autre je ne sais pas ce qu'il m'en réjouit je ne m'excuse je ne dis pas que ma conde n'a pas fait de bonnes formations en Suède ou en Norvège où il était mais je me dis il y a quand même le gars qui a imprimé une sorte de caractère à la tête de cette équipe et qui connait la philosophie quand vous le faites partir parce qu'il vient de perdre vous ne parlerez pas le même langage que Kiboula qui laisse Manga Sou en dépit de tous ses détails il y a l'équipe d'Aigle Ducomo qui est sur une bonne dynamique une victoire d'abord contre Renaissance donc vous n'êtes pas un peu payé à même pas parce que tu passes le parti mais l'Aigle Ducomo peut... après oui je pense que c'est oui c'est payant ça fait un certain deux victoires de suite voilà pour l'équipe comment on est pas saluée cela on va aller sur le continent parce qu'il y a du football avec une nouvelle compétition qui a été initiée c'est l'African Football League qui a démarré les vendredis derniers à Daré Salaam au Benjamin Kapastadium Darare avec... Daré Salaam qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai pas besoin d'avouer alors Daré Salaam merci en Tanzanie avec tous les résultats qui ont sanctionné en tout cas là nous avons déjà des rendez-vous parce que ça va aller très très vite avec la manche retour des quarts de finale déjà c'est mardi nous aurons au national et elle a aller 6 mètres à la Tanzanie au match allé il y avait 2 buts partout et ma mélodie Sandau qui peut un peu se frotter le même mais il faudra toujours rester prudente l'équipe avait gagné à Luanda contre Petro 2 à 0 donc ma mélodie va recevoir ce dimanche et les mètes pédis espérant du Tunis TP Mazinbé au match allé il y avait 1 à 0 hier et Ouidad qui est allé gagner au Nigeria contre Enimba 1 à 0 va recevoir ce dimanche et dit la formation Nijianyan alors nous allons nous focaliser autour du TP Mazinbé qui a joué ses matchs de quart de finale allé à Dar es Sala en Tanzanie 1 à 0 on a vu une formation du TP qui a démarré un peu très très fort la partie ensuite il y a eu un peu de l'équilibre une formation d'espérance qui a aussi eu 2 occasions au finish 1 à 0 suffisant insuffisant pour aller fêter pour terminer cette phase de camp de finale à Radès un peu sécurisant un peu sécurisant parce que en fait ce match a eu plusieurs visages plusieurs visages c'est quand même une équipe du tout plus à Mazinbé malmenée dans les 10 premières minutes par cette équipe d'espérance de Tunis qui avait posé très bien son jeu avant finalement de se faire inverser par le TP Mazinbé qui a malmené sérieusement la formation d'espérance de Tunis un peu avant l'arrivée du but de Fofana un très 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 joli but ça il faudra l'admettre tout à fait je voulais vraiment c'est à la Ronaldo Cristiano que ça s'est joué donc il avait pris de la hauteur surtout le monde depuis il a manqué il a percuté les pouilles dans les perches du gardien tunisien et par la suite Mazinbé s'est régi et la deuxième période arrive c'est là que Mazinbé n'a pas peut-être très très bien presté dans les 20 premières minutes de cette deuxième période et oui il y a eu cette égalisation malheureusement le but a été validé faute par une position litigieuse ça a été démontré par la VAR et oui j'ai dit bon Mazinbé du point de vue je voulais faire remarquer vraiment cela et relever cette dimension ce que Mazinbé du point de vue collectif n'a peut-être pas bien bien presté mais Mazinbé c'est une équipe qui a fait de très très belles pioches cette saison et je parie il faut que du point de vue individuel Mazinbé a des très très bons joueurs il faut leur donner le temps peut-être une saison quand ils vont être ensemble et jouer ensemble beaucoup de matchs beaucoup de matchs du championnat de la Nafoot et si jamais ils ont la chance de poursuivre avec la ligue du champion africaine ça sera une très bonne équipe mais pour l'instant en tout cas c'est un score sécurisant maintenant il faudra aller batailler du mur parce que quand on voit l'équipe d'espérance à Rades avec tout le monde qu'il a Mazinbé c'est vrai ça ne va pas être la première fois qu'ils rencontrent cette équipe ils avaient déjà joué des mains impugues comme ça je me rappelle c'est en 2010 lors de la finale retour après avoir pris 5 ici mais c'était sans compter avec la détermination de Kogbo qui à l'époque était vraiment le meilleur de leur forme je crois que cet esprit a été inculqué à ces mêmes Kogbo et j'aime bien la présence de la mine si il faut rencontrer l'espérance parce qu'à l'époque c'était aussi ça et ils connaissent bien Mazinbé les espérantistes connaissent très très bien Mazinbé comme Mazinbé connaît aussi le public de Rades donc il faudrait y aller avec un mental fort pour essayer de défier cette équipe et se qualifier pour la dérive d'ailleurs certes l'historique des confrontations n'est pas tellement en faveur d'espérance des Tunis mais le fait que l'espérance des Tunis soit à demi-finaliste c'était la dernière victime de champion et on connaît ce que Mazinbé a connu s'il faut me répéter toutes les deux dernières années comme difficulté tout ça on voyait Mazinbé avec des difficultés devant cette équipe de la Tunisie mais là on s'est rendu compte que c'était une équipe de Mazinbé très combative une équipe de Mazinbé également presque infatigable on a vu avec une certaine détermination des Corbeaux sur le terrain qui ont déjà couvert les scores c'était une très bonne chose mais qui aussi dans l'ensemble du match bien que la possession de manière générale de Bane soit en faveur d'espérance des Tunis mais on a encore l'impression que c'est Mazinbé qui avait des phases des jeux surtout offensifs beaucoup plus intéressantes avec des actions des très belles actions et il y a la plupart de compartiments à mon avis de Mazinbé qui ont très bien marché qui ont fonctionné tout au long de cette rencontre que ce soit en défense ou encore au niveau du milieu des terrains le couloir droit par exemple on a vu qu'il abattrait un bon travail avec Kinzongi qui avec sa vitesse essaie de faire des débordements et de frappes d'ailleurs cadrées qui malheureusement n'ont pas payé mais le but déjà en première période c'était une bonne chose par Fofana lui dont on connait les qualités des tireurs mais on ne savait pas qu'il pouvait aussi marquer comme ça de la tête on vient de les découvrir aussi pour cet aspect là donc c'est une très bonne chose et aussi au fil du match on se rend compte que Mazébé c'est une équipe comme un peu le disait Jean-Pierre Kadima qui a réussi son mercato je vais dire avec deux joueurs qui ont beaucoup de qualités on a vu l'autre est là Onikoy ou encore Lapado ce sont les les togolais des nouveaux noms c'est du tout plus ça Mazébé mais qui ont démontré hier que vraiment tout au long de cette saison Mazébé pourra compter sur ces joueurs là pour réaliser des bons résultats et aussi on le disait un peu quand on parlait du championnat national ici on se rend compte qu'effectivement nous avions raison de dire ici que quand le championnat national se déroule normalement les répercussions peuvent se voir au niveau des compétitions inter-club on le voit là une équipe de Mazébé qui enchaîne 9 rencontres sans défaite mais également sans encaisser un moindre but et Mazébé a marqué 20 buts sur ces 9 matchs joués et donc 8 victoires et match nul donc je crois que tout va bien pour Mazébé en ce qui concerne cette saison et pour cette compétition là on ne sera pas surpris de voir les corbeaux aller plus loin pourquoi pas jusqu'en finale que dire ça a été une victoire un but à zéro on ne peut que saluer aussi que c'est plus spécial pour le jeu qui sent Mazébé parce que bon vous ne le savez peut-être pas mais depuis les 5 zéros Mazébé n'a plus gagné des points d'Espérance après là il y a 5 matchs qui s'étaient mis et il y a eu 2 victoires pour Espérance et 3 matchs nuls donc le tout puissant Mazébé montre que c'est une équipe sur qui on peut compter de nouveau je crois pour les grands rendez-vous africains et c'est une bonne chose c'est un signal plutôt fort qu'il y ait on le disait hors caméra si le match se jouait à Lubumashi le score n'allait peut-être pas être celui-là ça allait être beaucoup plus pour le tout puissant Mazébé et voilà il y a ce tel aspect le tout puissant Mazébé n'avait pas joué à domicile mais il parvient quand même à battre l'équipe l'ami de l'Europe l'ami de l'Europe en conférence il disait que lui le plus beau résumé à faire de le tout puissant Mazébé c'est à l'extérieur en fait le monde c'est un aspect dont je n'aime pas tenir compte le plus souvent dans des analyses je me dis que le match peut s'est joué ailleurs il se gagne et quand on est en fait l'Afrique 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 c'est un rendez-vous des grands c'est pas pour rien on a pris 8 équipes sur les 54 pays qui existent quand même donc c'est du lourd c'est de l'élite donc il n'est pas exclu que l'expérience c'est celui-ci vient de battre Mazébé à l'ombre suivant l'exemple donc aujourd'hui le football moderne il est tel qu'il est c'est vrai il aurait plus de temps de bénéficier de la fonction publique je pense déjà la Tanzanie d'Ari Sala vous les aimez sur ce côté-là d'Ari Sala c'est presque Moubashi il y a beaucoup eu une forte communauté congolaise mais ce qui est vrai aujourd'hui c'est qu'il faut saluer quand même la vision managériale du staff de Mazébé parce qu'à un moment c'est un staff qui arrive à se remettre en course en question quand il s'agit des choses qui ne marchent pas vous avez compris que deux ou trois saisons derrière Mazébé ça ne marchait pas c'est une équipe en inter-club de la CAF éliminée dans les presques préliminaires mais après quand Moïse et les siens se sont mis autour de la table pour comprendre chercher à comprendre les causes au fond de toutes ces mauvaises prestations et bien ils ont fait revenir la mine dielle parce que c'est aussi ça une grande équipe quand on s'appelait comme ça ce n'est pas on est là on dit bon on n'hésite pas sur les moyens on met les moyens on fait revenir et on a laissé le temps à la mine dielle de faire son vrai travail de se comportant même temps comme maladien comme recruteur c'est lui qui a pioché quand même certains joueurs ils sont arrivés aujourd'hui ils sont en train de construire un bloc formidable et je pense que ça va monter en puissance c'est quelqu'un qui maîtrise le football africain et je le disais déjà c'est quelqu'un qui est comme une grâce pour le tout puissant Mazembe parce qu'il arrive c'est lui qui prend en charge le mercato il se concentre pour travailler son équipe et les résultats ne tardent pas de suivre parce que vous avez une équipe de Mazembe qui a dans le championnat de la foot n'a pas encore qui est 7 ça va être peut-être la force de Mazembe pour le match le tour parce que c'est une équipe qui encaisse difficilement ou qui quasiment n'a pas encaissé depuis le début de la saison parce que le match contre ces grouponais c'est un but à zéro je crois une victoire d'avoir un déplacement enfin le match retour à Lubumashi et puis voilà contre Nianza contre Nianza contre Nianza avec Golleste contre Nianza avec Golleste ça va donc pour chuter c'est la force du tout puissant Mazembe pour le match retour parce que bon en cas de zéro à zéro le Mazembe est qualifié pour le tour suivant alors on espère que ça va garder cette bonne dynamique de ne pas se faire violer voilà c'est surtout c'est une compétition qui a aussi c'est bon jusque là beaucoup des résultats des équipes qui sont allées se comporter bien à l'extérieur le cas de National et la Ligue qui a fait deux buts partout le cas de Petro surtout le cas de Mamelodi également qui est allé battre Petro à Luanda et hier Enimba qui a cité à la maison contre l'équipe de Winad Gixland 1 à 0 je voudrais quand même dire que c'est récrétable de voir que ces matchs qui devaient normalement se jouer au stade TP Mazen on voit un public très joyeux d'assister à un match de telle direction mais moi j'étais quand même j'étais content parce que je m'attendais pas à voir ces publics au stade oui mais il y a aussi le fait que le président de Mazen avait resté tous les jours et que l'entrée était gratuite ça c'est quand même une bonne politique parce que c'est en Tanzanie et puis on n'est pas sûr que le public va venir mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect selon lequel il y a beaucoup de joueurs congolais qui évoluent dans ce centre-là et que les équipes tanzaniennes puissent beaucoup dans les équipes et qui chassent des louponbachi pour preuve les gars comme le Oshidio à commencer sont passés par là les jambalais qui continuent je crois à être à Simba il est là et l'on est joué dans la vie contre-nationale voilà donc c'est pour vous dire qu'ils ont quand même cette affinité avec le Congolais ce qui fait que ils sont curieux d'aller voir s'ils peuvent en concurse c'est bon on a eu à passer même une image ici vendredi dernier pendant que l'équipe de Simba a fait la reconnaissance du terrain Moïse était également au l'équipe il a croisé Jean-Balais il a même eu un petit entretien je l'ai vu avec le gardien des nationals et la ligue c'était donc la reconnaissance du terrain le Charman c'est un homme fort il s'y connait en tout cas en termes de management autour du football il est excellent il est en train de le prouver Mazienda c'est pas en tout cas rien c'est un grand club de l'équipe mais ça c'est un grand club ça reste ridicule on espère que le prochain match de Mazienda si jamais l'équipe se qualifie pour les demi-finales vous m'avez même intéressé parce que j'étais en train de l'équipe on ne voulait pas de l'équipe c'est public à bénéficier des deux matchs de suite dans ce même stade pour ne pas oublier que le premier match entre Simba et Alali s'est joué dans ce même stade et Mazienda jouer dimanche donc moi je crois que c'est des choses à éviter en prochain moment on espère comme vous l'avez tous dit qu'en cas les demi-finales Mazienda jouera je ne sais pas si ce sera le match retour ou le match allé à Kamal City à Kamalundo avant bien sûr la phase de coups qui commence au final du champion qui commence au mois de novembre prochain alors on va suivre Lamine Diaye après le match la victoire d'hier un but à zéro contre l'espérance de Tunis content je suis très très content pour le but parce que c'est un match très très difficile comme tout le monde le savent donc on a pu rassurer j'ai manqué le premier but ça m'a fait du bien ça m'a donné de la confiance donc savoir c'était un match très très difficile je pense que les matchs espérance Mazenbé c'est toujours des matchs épiques et aujourd'hui on a eu la chance d'ouvrir le score je pense qu'on avait d'autres possibilités pour rajouter encore un ou deux buts malheureusement on n'a pas eu la réussite qui va avec et c'est dommage c'était un match équilibré honnêtement c'était un match équilibré par moments de part et d'autre les équipes pouvaient marquer mais bon je pense qu'on a eu la réussite qui va avec la victoire aujourd'hui parce qu'ils se sont aussi créés surtout en début de match pas mal d'occasion alors on va prendre le dernier sujet de cette édition de sport des footages les leopards football le dame on en parle qui sont sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024 elles ont posé la dernière nuit leur valise dans un hôtel ici à Kichas à la capitale question de s'est dégrouper et de bien entamer la préparation à quelques jours de ces matchs du premier tour valet des éliminatoires du Jeux Olympiques de Paris 2024 RDC RCA Foude Sud c'est pour le mercredi au stade de Martyr les Congolaises seront prêtes pour oui et cette équipe sur l'Afrique oui on s'attend à ce qu'elle soit prête parce que on a eu il y a des slams quelques jours cette même équipe nationale de la RDC qui a joué le match des éliminatoires de la Cannes en 2024 de la spécialité les Léopards qui ont réalisé un résultat qui n'était pas négatif je veux dire ont pu donc se qualifier pour les deuxièmes tours de ces éliminatoires de la Cannes et maintenant ce qui est bien avec ces éliminatoires ici est qu'on a aussi assisté au match également lié par une autre catégorie les Léopards d'armes c'était les U20 donc moi je l'ai dit que le star technique qui est dirigé par le coach Marcelo Cagliaba a la possibilité maintenant de sélectionner des joueurs qui viennent de ces deux différentes sélections et il y a 24 Léopards qui sont sélectionnés qui sont convoqués pour ces éliminatoires par des Jeux olympiques Paris 2023 et là malheureusement il y a 15 Léopards qui viennent du championnat national et ce qui peut quand même être quelque chose de négatif c'est de savoir qu'il n'y a pas de championnat national en groupe en République démocratique du Congo alors que la RDC va jouer contre une équipe sud-africaine qui revient du mondial qui est éliminée en huitième de finale par les Pays-Bas mais cette sélection sud-africaine a quand même réalisé des bons résultats dans cette Coupe du Monde qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande et en Australie il y a des quelques mois seulement et cette équipe nationale de Bagnania a pu remporter des matchs contre l'Italie par exemple et a réalisé une une contre l'Argentine donc c'est pour dire que c'est une équipe qui a de l'expérience et au niveau du championnat national de l'Afrique du Sud on est aujourd'hui à la 25ème journée et vous vous rendez compte que le staff de cette sélection nationale a convoqué 26 joueuses parmi celles-ci 22 sont du championnat national évolu au niveau du championnat national donc ce sont des joueuses qui forcément se connaissent c'est ce qui peut faire un tout petit peu mal à l'équipe nationale de la RDC mais si on doit avoir ces informations-là à bien avoir cette rencontre et de mercredi on peut quand même bien préparer essayer de bien préparer le part de la RDC pour pouvoir bien négocier cette rencontre qui est quand même importante bon ça va se jouer en aller-retour mais déjà aller le match allé c'est ici à Kinshasa c'est mercredi c'est mercredi il faudrait déjà faire une bonne impression à la maison pour aller pourquoi pas chercher peut-être des matchs nuls à l'extérieur donc en Afrique du Sud à John Exbourg quelques jours après pour se qualifier au prochain tour de ces Jeux Olympiques bon moi je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses nous allons faire face à une expérience ça c'est évident la République sud-africaine comme le Nigeria comme les garants sur les comptes face c'est un pays très important du football féminin et que nous c'est vrai on a du potentiel mais nous avons pris un grand retard dans l'organisation du football féminin c'est vrai il y avait beaucoup des couacs mais maintenant que le comité de normalisation effectivement est en train de normaliser certaines choses on met en place une équipe capable il y a maintenant des différentes équipes dans les différentes catégories et je crois que nous ce que nous allons faire c'est chercher à négocier un bon résultat à Kinshasa parce qu'en Afrique du Sud ça sera peut-être compliqué mais comme je le disais tout à l'heure pour ne pas prendre un servilement nous avons besoin de laisser une bonne impression une bonne impression mais fait déjà d'avoir un nombre important au sein de l'équipe sud-africaine des joueuses qui jouent sur place et qui se connaissent parfaitement c'est quelque chose de très important et le championnat sud-africain il n'est pas comme le nôtre celui-là il est si pas professionnel c'est mi-professionnel et mieux structuré que nos championnats déjà au niveau de la capitale au niveau provincial nous avons des petits problèmes ça et là j'ai souciement compris une chose c'est qu'aujourd'hui on a commencé à redonner de la considération aux équipes nationales de football féminin regarder loger à l'hôtel Béatrice c'est quelque chose qui nous manquait soit que c'était à Campos soit que c'était à Duplomax dans des conditions peut-être pas de mille ans bien c'était scandaleux aujourd'hui on comprend quand même que vous avez besoin des résultats chercher à mettre les gens dans des conditions qu'il faut pour que le moral ne soit pas entamé avant le match après sur le plan sportif on verra s'il faut bien négocier ça il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer en l'idée il ne faut pas sévérer face aux sud-africaines elles sont supérieures par rapport à nous après je ne dis pas que je découvre les autres elles pensent pas sur le terrain elles m'ont de football restent elles m'ont de football les réalités sont différentes après bon je crois que la grande victoire dans tout ça c'est qu'on se retrouve aujourd'hui autour d'une table à parler de l'équipe féminine de la République démocratique du Congo on l'a vu qui est là en face c'est la fonction voilà il y a un service de communication qui désormais est mis en place il y a des informations qui nous parviennent il y a aussi une certaine attirance vis-à-vis de cette équipe nationale quand vous regardez la liste il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la Turquie par exemple et qui viennent jouer pour la République démocratique du Congo c'est bon signe mais bon c'est prometteur aussi que c'est un groupe qui apprend à se connaître on l'a vu avec la double victoire face aux Gabonais récemment ici après bon face à l'Afrique du Sud ça va être un morceau dur pour la République démocratique du Congo mais ce n'est pas vraiment impossible mais bon il y a des choses qui plaident en faveur de l'équipe sud-africaine parce que Gab l'a dit ils organisent un championnat régulier l'Afrique du Sud et la plupart des joueuses viennent de ce championnat ça veut dire que c'est des joueuses qui se connaissent en plus de cela il y a cette groupe du monde qu'elles venaient de jouer éliminées à l'étape de l'houtième des finales on s'imagine qu'elles ont dû faire face à des grosses équipes pour sortir de la phase de groupe et atteindre l'houtième des finales d'une coupe du monde tu es né bien alors la RDC va bien se juger face à face à cette sud-africaine on va s'attendre peut-être à un exploit et puis on entend certaines inquiétudes des gens qui se demandent pourquoi est-ce que le staff technique c'est le part ne fait pas appel aux joueurs qui évoluent dans les clubs de Kinshasa mais on ne doit pas oublier que ça fait un moment que les équipes kinoises n'ont pas pu s'écrouiller il n'y a pas de championnat et donc les joueuses n'ont pas eu l'étude là n'est pas la raison c'est difficile d'aller chercher des joueurs des Bikira des Armani d'Espoir des Kinshasa ce sont des bonnes équipes je suis tout à fait d'accord mais les joueuses n'ont pas eu l'étude ces joueurs c'est passé lorsque l'entraîneur Kadia n'a pas fait appel par exemple aux joueuses de Mazembe là on peut comprendre que ce sont des joueuses qui ont eu quand même déjà que la saison déjà que la saison dernière déjà que la saison dernière Kadama était entraîneur de tout puissant en Mazembe on ne sait pas s'il y a eu une affinité on ne va pas quand même n'y a que la saison je suis en train de dire qu'on ne va pas lire le fait que le TP Mazembe est l'équipe qui a remporté les deux dernières coupes du Congo et oui l'aspect de l'importance de l'extérieur il a été un livre c'est un objectif le fait que les équipes de Kinshasa en parlant notamment d'Aman et d'Ebekira ne puissent voir aucune de joueuses être prises dans l'équipe nationale c'est que c'est des équipes qui avaient contesté l'organisation de la dernière je ne pense pas que ce soit la raison si c'est celle-là la raison c'est celle-là la raison parce que moi j'avais quand même est-ce qu'elles ont l'état de jeu c'est ce que je pense pas il y a une joueuse de Boiremana qui est prise est-ce que là le championnat féminin est organisé pour le moment la réponse est non non mais il y a si le championnat devient un peu individuel elle s'est distingue on peut toujours faire appel à elle ce sont des cas exceptionnels le semble-t-il on ne peut pas dire c'est pas ce que les équipes de Kinshasa ont bruit côté la dernière organisation du championnat national qui a été organisée non mais c'était dit où Kinshasa ne sera jamais plus en compte quand il s'agit des Ligues nationales ça c'est la presse qui s'imagine de ça il n'y a aucune à tout c'est peut-être que les populations c'est ce que moi je pense clairement parce qu'il y a une discordance qui était née entre ou alors entre les dirigeants des équipes de Kinshasa et la Ligue nationale de football féminin ce n'est pas la Ligue nationale qui propose les joueurs à l'équipe nationale c'est la fédération on disait que l'équipe nationale féminine est encadrée ou alors est présidée par la Ligue nationale de la Ligue nationale non non la présidente de la Ligue nationale a été déléguée comme déléguée de la Fécofa ça arrive c'est pas ce qu'ils sont en train c'est la présence là vous imaginez que on peut prendre le vice-président de la Fécofa l'envoyer avec l'équipe nationale je sais totalement d'accord il ne faut pas lier la présence il ne faut pas lier la présence au livre non la dame qui fait non pour moi je crois que c'est ça c'est ce que moi je pense j'ai un point de vue mais c'est dommage c'est dommage c'est des joueuses c'est des innocentes c'est des joueurs non non il y a un critérium nous ne sommes pas dans le centre technique de l'équipe nationale le football féminin mais il y a quand même des critères ce n'est pas parce que tu joues à des centres qui comptent pas automatiquement à l'équipe nationale ce n'est pas parce que tu es des mains et ne comptent pas automatiquement à l'équipe nationale sinon on prendrait toute l'équipe de mains et ne qui a été champion ce n'est pas ce que c'est l'équipe c'est là c'est la sélection je pense que le plus important aujourd'hui je pense que le plus important c'est comme le quelqu'un m'en avait dit tout à l'heure c'est ce football qui était hier négligé aujourd'hui moi ça m'a étonné lorsque Hibert nous a amené des images ici j'ai vu des filles qui évoluent en France en Turquie en Tanzanie ça m'a passionné moi j'étais très étonné donc je crois c'est ça le plus important c'est le football qui commence à être valorisé aujourd'hui nous faisons face à des nations telles la foule du sud mais on ne sait jamais si les filles se comportent très bien mais on peut jouer effectivement les joueuses qui évoluent dans des championnats professionnels qui ont été convoquées pour ce match ici d'ailleurs ce sont les joueurs qui excellent le cas de Déborah Nganoula qui a signé un boublé le week-end dernier avec son équipe de La Roche et Vendée nous sommes en France qui jouaient contre Saint-Nazaire et il a d'ailleurs permis à son équipe de se qualifier au troisième tour de la coupe de France et donc c'est pour dire qu'il y a des léopards d'âmes qui sont en train de contrôler les Windy Renard les 14 tours ça fait du bien ça fait du bien au niveau de la sélection nationale c'est une fierté pour elle et également pour les pays je remercie beaucoup à Yvonne Tibougala qui est vraiment dans la suite de ce nouveau monde parce qu'au moins on sait avant tout les informations auquel il s'agit non seulement de qui ça m'a motivé d'ailleurs mercredi moi-même j'essaierai au stade pour voir comment ces filles vont prester contre la foule de Sud mais c'est le problème le problème aussi c'est qu'avec le football féminin c'est c'est qu'il y a quand même de voir que le fan qui devrait non seulement se présente pas au stade je pense qu'il faudra aussi sensibiliser parce que quand nous voyons le néopards monsieur football évoluer il n'y a pas de place on a vu le dernier coup d'ici ça renvoie la notion du genre lorsque les filles jouent ce sont les gardiens vides ce sont peut-être les amis qui amènent la famille ça renvoie en effet à la notion du genre qui doit être intégré dans le football de la république démocratique parce que quand Gade dit par exemple que les femmes doivent s'y déplacer pour suivre le match des femmes pour moi c'est c'est ségrégationniste parce que ça reste le football que ce soit les hommes qui jouent que ce soit les femmes qui jouent tout le monde doit faire le match mais je pense qu'en l'entendre par la montre j'ai fait votre match il veut que qu'il y ait plus des femmes qui comprennent que c'est l'affaire c'est ça c'est pas mon fan oui par contre c'est mon âge 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 en effet on doit intégrer cela oui je chute je ne sais pas si vous avez vu je ne suis pas d'accord allez allez on va terminer on va terminer je suis totalement alors pour terminer on doit s'inspirer par exemple de l'engouement qu'on a vu autour de la dernière canne qui était organisée au Maroc il y avait du monde et c'est beau comme cela aujourd'hui en Espagne quand le Barça des dames vous jouent c'est tout le camp qui est plein alors on souhaite en arriver là merci beaucoup on souhaite en arriver là merci on disait on disait on disait vous a réveillé sur les petits pensés merci beaucoup Jean-Pierre Caliman merci également à Gade Mukiaku merci également à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous tous les amis techniciens et à vous fidèles auditeurs et téléspectateurs retrouvez mardi ah j'allais dire moi-même bien ça sert à moi-même merci merci Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker